Un sexagénaire qui a été percuté par un véhicule est décédé hier soir à Longueuil. On rejoint la collègue Anne-Sophie Jobin pour les détails. Anne-Sophie, des nouvelles informations viennent tout juste d'être transmises par le Bureau des enquêtes indépendantes. Voilà, le Bureau des enquêtes indépendantes qui avait ce matin confirmé le décès de l'homme de 60 ans et qui vient tout juste de nous fournir des informations sur les détails de cette poursuite, qu'on peut dire poursuite policière. Voilà, je vous les donne à l'instant. Donc le 25 novembre, hier, vers 17h43, il y a un appel qui a été logé au 911 qui aurait été effectué pour un véhicule qui aurait été volé à Boucherville. Ensuite, vers 18h17, c'est à ce moment-là que les policiers auraient localisé le véhicule recherché. Donc une autopatrouille aurait suivi le véhicule pour tenter de l'intercepter, aurait ensuite perdu de vue ce dit véhicule. Et finalement, vers 18h22, le véhicule aurait eu un accident lors duquel un homme a été percuté. Cette personne aurait été donc conduite dans un centre hospitalier. Son décès a été constaté. Et un des occupants du véhicule également, la personne qui a fait la peau, qui a fui finalement, a été conduite dans un centre hospitalier. Son état est actuellement jugé stable. Alors on peut vous dire pour le moment que cette personne est décédée, qu'il y a une arrestation qui serait en cours et que le service de police de la Ville de Montréal aussi est impliqué dans cette affaire pour enquêter là-dessus avec le Bureau des enquêtes indépendantes. Et Anne-Sophie, ça a été une nuit particulièrement mouvementée dans le Grand Montréal, entre autres à Ville-Mont-Royal, où des coups de feu ont été tirés. Oui, ça s'est passé hier vers 9h20, tout près du chemin Dumfries, près de l'avenue Melbourne, en arrivant sur les lieux. Le service de police de la Ville de Montréal a localisé plusieurs douilles et plusieurs dommages au bâtiment aussi. Plusieurs impacts de balles sur la façade de la maison. Alors pour le moment, on a peu d'informations, pas d'arrestations dans ce dossier. On a rencontré plus tôt ce matin le porte-parole du service de police de la Ville de Montréal, qui nous donne un peu plus de détails. Les vérifications qui ont été faites aux alentours de la résidence, il y a plusieurs projectiles qui ont été localisés sur la résidence. On a fait des vérifications parce qu'il y avait des gens à l'intérieur de la résidence, ils n'ont pas été blessés. On a été rencontrés, il n'a pas pu avoir plus d'informations. Pour le moment, on tente de comprendre les circonstances entourant l'événement, mais je confirme que personne qui a été blessé va faire des vérifications au courant de la journée avec des caméras de surveillance pour savoir si on aurait de l'information sur des suspects ou un véhicule qui aurait pu être vu quittant les lieux. Mais pour le moment, il n'y a pas d'arrestations dans le dossier. Et je termine en vous disant que ça a été une nuit en effet très mouvementée. Un troisième événement qui a lieu à Anjou, un véhicule qui a été incendié de manière criminelle. Aucun blessé, aucune arrestation, mais voilà quand même trois événements en une nuit dans le Grand Montréal. Merci Anne-Sophie. Merci.